Des fois, on me considère un peu comme un alchimiste justement, parce que je transforme l'or. Il n'y a pas d'école pour fonder d'or, ça s'apprend sur le tas. Je travaille beaucoup avec mes mains. Puis justement, je garde mes mains automatisées, mais mon œil toujours attentif. Je suis le fondeur d'or de la Maison Chopard. J'ai commencé un peu dans le milieu par hasard, on va dire. On produit nous-mêmes nos alliages. Pour la Maison Chopard, c'est très important. Ça nous permet de garantir un or 100% éthique. Il faut être intéressé aussi par le métier, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est répétitif, tout ça. Non, ça dépend de chacun. L'émotion que ça peut apporter en langue d'or, même si c'est un travail brut, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Si on n'aime pas, on peut le faire, mais l'émotion, elle n'est pas là. Alors quand je regarde dans le four, j'ai toujours la même émotion, que ce soit par rapport à l'ancien langue que je voulais, le premier ou le dernier. Chaque langue, il y a son histoire. Je peux presque dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui porte un bijou fabriqué à partir de mon or. On peut dire comme ça. Je contribue quelque part pour faire rêver des gens. En tout cas, pour moi, je pense et je suis sûr que je laisse une partie de moi sur chaque langue. Et nous, on est là, on n'est pas sage, on va partir, mais ces métaux nobles, que ce soit l'or, le palladium, le platine, tous ces métaux vont rester pour toujours.